Les lecteurs, en général, j'ai fait un petit sondage comme ça vite fait, ils te connaissent probablement un peu plus pour tes thrillers. Tu avais envie de leur offrir une autre partie de ton talent avec ce livre-là ? Alors en fait, c'est vraiment très cloisonné, parce que moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai commencé par la poésie. J'ai été pendant 12 ans administratrice d'un site de poésie. Maintenant, depuis 3 ans, je suis redevenue modératrice, mais c'est vraiment mon ADN, ce sont vraiment mes racines. Et en fait, dans le monde de la poésie, ce qui est drôle, on ne le connaît pas du tout pour les thrillers. C'est-à-dire que dans le site de la poésie, je participe à des recueils, je crée des événements autour de la poésie, mais par contre, on ne le connaît pas du tout dans le thriller, tout a été très près, très cloisonné. Alors c'est vrai, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce recueil, j'ai sauté sur l'occasion pour que mes deux mondes se rejoignent. Et quel plaisir ! C'était une évidence de décloisonner ? Non, ce n'était pas évident, parce que c'est vrai que j'ai vraiment cette tendance à tout cloisonner, ce que je fais au travail reste au travail, ce que je fais dans le thriller reste dans le polar, etc. Mon côté, j'ai un pseudo dans le monde de la poésie, donc voilà, tout est très, très cloisonné. Et puis, contrairement au polar, contrairement au thriller, la poésie, en fait, est quand même beaucoup plus intime. Surtout quand on écrit au départ sans penser à être publié, donc on se lâche véritablement. Alors que dans le thriller, j'invente du début à la fin. Et la poésie, c'était le bon outil pour ce que tu avais envie de faire et de dire ? Oui, parce que ce sont des textes qui datent de 2010. Oui, les premiers doivent dater de 2009 ou de 2010. En fait, ce que j'aime dans la poésie, c'est le fait de pouvoir exprimer des choses, mais dans une économie de mots. Et ça permet aussi de se détacher, de prendre du recul, de choisir et de mettre, de placer vraiment chaque mot au bon endroit, comme ferait un slameur, par exemple, ou un rappeur, qui prend le temps de créer son texte, qui le voit, qui voit comment il sonne. Donc c'est vraiment la même démarche de mon côté. Alors, je ne sais pas si on parle de pitch pour un recueil de poésie, mais si tu devais, est-ce que c'est possible ? C'est un bel exercice. Oui. Nous dire de quoi parle ce recueil. Tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent ce soir et en replay sur YouTube ? Trois vies de femmes, c'est vraiment trois facettes. Trois facettes d'une personnalité. Donc il y a des situations qui sont réelles, des situations qui sont fictives, qui peuvent être vraiment juste créées par une émotion, induites par une émotion. Donc, alors il ne s'agit pas de réciter les fables de la fontaine, même si j'adore les fables de la fontaine. Il n'y a pas forcément de rime, il peut y en avoir. Mais en fait, pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui se vit, quelque chose qui se lit, qui se lit et qui s'écoute à voix haute. Parce qu'il y a vraiment une musique, une musique des mots. Un même texte dit par des personnes différentes ne résonnera pas du tout de la même façon. Donc on est vraiment dans toute une atmosphère. Alors souvent, les gens se disent, c'est chiant, je n'aime pas la poésie. Moi-même, je t'avoue que si on m'avait dit il y a 25 ans que je me serais mise à écrire de la poésie, je me disais, hé, hé, zen. Et quand on s'aperçoit, quand on pose juste quelques mots sur une feuille, une sensation, une émotion, trois lignes, c'est déjà de la poésie. Quand on est dehors et qu'on s'émerveille parce que ça sent la nature, parce qu'elle fait beau, parce qu'on est sensible, je ne sais pas moi, au parfum de fleurs ou à des animaux qui se promènent. C'est déjà de la poésie aussi, en fait. Donc mettre en mots, pour moi, c'était une évidence. Et très souvent, quand je suis prof, les élèves écrivent de la poésie. Beaucoup. Alors bien sûr, ils la laissent cacher dans leur chambre, mais j'ai fait cette année un petit sondage et j'en avais beaucoup qui écrivaient. Poésie ou du slam. Le slam, c'est de la poésie rythmée, simplement. Il y a plein de questions. Je ne sais pas si tu veux encore aborder les thèmes qui sont... Je pense qu'il faut laisser vivre, laisser découvrir. Mais comme Fak Lémy a une chouette question, bonsoir déjà, bon salut. Je suis totalement hermétique à la poésie. Comment ferais-tu pour m'y intéresser ? Comment ferais-je pour t'y intéresser ? Eh bien déjà, ce qui se passe avec un recueil, et c'est ce qui s'est passé avec un de mes fils. J'ai un de mes fils qui n'est pas lecteur, qui ne m'a jamais lu. Je n'ai même pas pensé à lui offrir le recueil de poésie, tellement je me disais, bon, lui, c'est vraiment culture, rap, etc. Et puis un jour, le recueil était posé sur la table, il ouvre, il me fait, c'est quoi ça ? Je lui dis, c'est mon recueil de poésie. Il est le début. Il me dit, ah, c'est pas mal, qui l'a écrit ? C'est toi, regarde ! Il fait, vérité, mais t'écris, toi ? Alors je lui dis, écoute, j'ai déjà écrit quatre bouquins. Il fait, oui, je sais, mais t'écris vraiment ? Je lui dis, ah, oui, j'écris vraiment. Et en fait, il m'a dit qu'il est né la poésie parce que lui, qui n'était pas un grand lecteur, il pouvait lire un texte, puis poser le recueil, et y revenir dix jours après ou cinq jours après. Il n'était pas obligé de lire les choses dans l'ordre. Il pouvait commencer par la fin ou par le milieu. Et puis, quelques semaines après, il m'a dit, ben, maman, c'est le premier livre de toi que j'ai lu. Parce qu'il les avait tous su. Alors, bien entendu, si tu décides de commencer par le premier et de tous les faire, ce sera, je pense, indigeste. Mais pour moi, le recueil de poésie, il est posé sur une table. Et puis, de temps en temps, on peut en ouvrir un, ouvrir une page au hasard, et puis lire. Et voir si ça nous inspire quelque chose, simplement. Mais ne pas s'obliger en disant, ok, je m'assois sur une table, j'ai deux heures devant moi, je vais lire pendant deux heures. Non, ce sera juste contre-productif. On va y revenir à ta question, Copfag. Pendant, à mon avis, toute la soirée, tu vas comprendre. Au passage, Nathalie, le signe qui demande, j'ai découvert la poésie lors d'une soirée comme ça. Oui. Connais-tu le bordel de la poésie ? Je ne connais pas du tout, mais ce n'est pas mon réel. Ah non, je ne connais pas du tout. Et si tu veux développer, Nathalie, dis-nous. Oui, je viens, parce que là, je suis curieuse. Mais je me disais, en te lisant, c'est aussi une manière de communiquer autrement, en oscillant, et ça, ça se voit fort. Parce que moi, je vais être très, très honnête avec toi. Et c'était pour te contredire, mais je l'ai reçu très, très tard, le livre, par rapport à l'émission, à savoir Jean-Rier. Donc je l'ai lu en un jour, quasi d'une traite. J'ai adoré vraiment... Au bout ? Non, eh bien non, vraiment pas. Ah non, non, je ne le dirai pas si c'est... Parce que je suis d'accord avec toi sur le principe, c'est plus sympa à picorer. Je pense que j'aurais préféré, mais je n'ai pas passé un mauvais moment du tout. C'est important aussi. Et j'ai vraiment vu, du fait de le lire d'une traite ou presque, qu'on oscillait entre des choses très graves, des choses plus légères. Tu dis-toi, parfois grivoise. C'est une manière de communiquer autrement, cette pausse ? Oui, oui, parce que je l'ai fait lire à des personnes que tu vas connaître. Genre, si je cite Ludovic Miserolle ou Nathalie Van Derbys. Et eux, ils se moquent à chaque fois. Ils m'ont dit, on va venir ce soir dans la boîte et on va dire à Fred, de te demander de lire la page 67. Je dis, pourquoi ? Parce que la page 67, il y a un de ses poèmes, qui est le poème érotique. Et j'ai dit, non, parce que ça se découvre. J'ai hésité à demander de lire un extrait, parce que je crois que tu l'aurais fait. Oui, mais pas celui-là. Mais pas celui-là, voilà. Je pense que c'est plus sympa de... C'est lui le tue, au passage. Bienvenue. Et alors, Nathalie nous dit, c'est une soirée sur Paris, à partir du fonctionnement d'un bordel. Les poètes que tu écoutes en intime, comme lors d'une passe. J'imagine le truc comme dans Fort Boyard. Tu rentres dans la cellule, on te lit un texte, tu repas. C'est génial. Je veux faire ça, ça a l'air trop drôle. Je connais pas du tout. Et Best of Bad nous dit, ce livre est à picorer doucement, lentement, éperdument. C'est... La poésie, c'est aussi une manière de se livrer, un petit peu ? Aussi. Alors, c'est une manière de se livrer, et à contrario, publier un recueil à quelque chose de presque indécent. Parce que quand on écrit les textes, au départ, on les écrit pour soi, ou alors, dans mon cas, je les écrivais pour moi, et puis je les publiais sur un site sur lequel personne ne me connaissait. Un site sur lequel on a baché un pseudo, aussi. Donc, on ne sait pas qui parle. Je pourrais très bien être un homme qui écrit à la place d'une femme. Je pourrais être une dame de 80 ans ou une jeune de 20 ans. C'est pour pouvoir tout dire, ça ? Ou c'est un côté honteux ? Pourquoi on prend un pseudo ? Non, c'est ça. Parce que, au moins, c'est un meilleur moyen d'être parfaitement sincère. À partir du moment où on ne se connaît pas, il n'y a pas de jeu de mensonge, ou de jeu de séduction. On pose le texte, et on voit les réactions des autres, simplement. Donc, c'est ce que j'aime. Et quand je dis qu'un recueil a quelque chose d'impudique, c'est qu'à partir du moment où on a de la matière, quelque chose de palpable, on est amené à en parler, et on est amené aussi à se découvrir. Donc, c'est dans cela que c'est un peu plus indécent. Et pour ce recueil-ci, est-ce que tu t'es posé la question entre le pseudo, ou ton nom connu pour les thrillers, etc. Parce que, finalement, c'est ton nom qui apparaît. Oui, c'est mon nom. Ça a été très, très, très long à décider. J'ai mis vraiment beaucoup de temps. Et puis, je me suis dit, pute, Magali, tu as... C'est vrai, j'ai 51 ans. Je vais bientôt avoir 52 ans. J'ai dit, il est temps d'assumer tout ce que tu fais. Parce que je n'ai pas... Je suis fière de mes poèmes, autant que de mes livres. Donc, sur mon site de poésie, j'ai enfin pu dire que j'écrivais aussi du thriller. Et là, donc je ne sais pas si les membres du site iront voir par curiosité ou pas, parce que je ne sais pas du tout s'ils sont lecteurs, voilà, de littérature noire. Mais, voilà, je... Pour moi, c'était maintenant... Il était temps, en fait. Il était temps. Ça m'a permis aussi de parler de certaines choses avec des proches, avec mes enfants. Ça permet de s'ouvrir beaucoup plus que de la fiction. Et beaucoup, beaucoup de bravo, de tu peux être fier, et tout ça, tout ça, dans le chat, évidemment. Il y avait une question, via notre super publication colorée sur Instagram, de Nathalie, le signe, qui nous dit, je lis actuellement un deuxième roman de toi. Là, on est dans la partie thriller de la force. J'adore ta plume et je me régale, dit-elle. T'arrives-t-il de douter de toi et de la qualité de ta plume ? Je connais la réponse. Je l'adore, cette réponse. Si oui, dans quelle proportion ? Et c'est la question d'une torturée, carrément. À chaque fois... Alors, je prends toutes les remarques. À la fin de mes livres, enfin, des livres, alors, sauf dans Ilvino Veritas, parce qu'on l'avait écrit avec Isabelle Villa, mais dans tous mes thrillers, à la fin, je laisse mon adresse mail. Et quand je reçois des remarques, des mails, j'y réponds tout le temps. mais systématiquement. Chaque... Je pense que ça doit être un tout les auteurs, tu dois vivre ça aussi, mais à chaque fois... Chaque remarque, chaque critique, je... J'y réfléchis. J'essaye de voir si, selon moi, elle est fondée ou pas. les chroniques aussi, quelquefois, sont très difficiles. Là, je sais que, dernièrement, sur Babelio, j'en ai eu... J'ai eu une critique qui piquait, mais vraiment. Vraiment. Et là, je me suis encore posé la question. Et je me suis dit, mince, alors, est-ce que ce que j'écris, pour parler vulgarement, est-ce que c'est de la merde, est-ce que je dois tout mettre à la poubelle ? Alors, souvent, j'ai mes proches qui me disent, écoute, quand tu as une chronique, une critique positive, pourquoi est-ce que la chronique positive aurait-elle moins de poids que la chronique négative ? Non. On est tous comme ça, je pense que tous les autres. C'est la pondération. Donc, comme ça, c'est vraiment la pondération. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette chronique, ce qui m'a le plus saignée, c'est que, bon, un livre, on a tous eu des livres qu'on a abandonnés ou qu'on n'a pas aimés ou qu'on a détestés. On le dit, on le sait, mais ce que je me suis dit, c'est est-ce que face à moi, cette personne aurait employé les mêmes termes et les mêmes mots ? Je pense qu'elle m'aurait dit qu'elle l'avait détesté, mais pas en des termes aussi peu élégants qu'on peut écrire quelquefois cachés derrière son ordi. Enfin, cachés ou pas, mais sans imaginer que peut-être l'auteur tombera dessus. Donc, c'est ce qui est un peu plus compliqué à gérer. Mais je pense que tous les auteurs sont passés par là et que, voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et je pense que le jour où ces chroniques ne m'atteindront pas, c'est que je n'aurai plus rien à faire dans le monde de l'écriture. Voilà. le plus tard possible, s'il te plaît. Au passage, salut, Nat, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir par ici. Alors, dans ce recueil, c'est en trois parties, je le disais, il y a une première partie. J'en suis là dans mes questions, on est dans la merde pour rester. Négresse. La première partie intitulée Négresse. Tu dis au début du recueil que tu n'as rien connu de plus doux que le mot Négresse. Pourquoi avoir appelé ta première partie de cette manière ? Alors, Négresse, c'est une insulte, c'est une insulte terrible que l'on m'a quelquefois proférée à mon rencontre. Mais surtout, moi, c'est le mot qu'utilisait ma grand-mère. Ma grand-mère était martiniquaise, mais martiniquaise, elles sont vraiment descendantes africaines. son nom de famille était Kandomba, donc vraiment un nom très enraciné. Et elle, cette femme très noire de peau quand elle me disait « Mi belle qui négresse en moi, c'est ma belle petite négresse, c'est ma jolie petite fille. » Et ce mot pour moi, c'était du bonbon, c'était du miel. Et ce mot est devenu une insulte, une injure quand il a été dit par d'autres personnes qui n'avaient rien de ma grand-mère. et qui n'employaient pas du tout le même ton et qui ne mettaient pas du tout la même chose derrière ce mot. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai rien connu de plus doux que ce mot dit par ma grand-mère. Mais par contre, je l'ai reçu comme une gifle quand il était dit par des personnes qui n'étaient pas bienveillantes. Et par rapport à ça, parce qu'on m'a glissé cette question-là, je ne sais pas si tu as un avis, donc tu peux ne pas avoir d'avis, aucune obligation. On a changé il n'y a pas très longtemps, tu peux quand même, mais le livre « Dix petits nègres » d'Agatha Gresti, ça provoque quoi chez toi qui a un sentiment particulier avec ce mot qu'on retrouve comme titre de cette première partie ? Alors, ça avait fait énormément de très grandes polémiques sur les réseaux sociaux. Je m'en suis toujours tenue éloignée, mais vraiment comme de la peste de cette polémique parce que je savais que mon ressenti allait à contre-corran. C'est-à-dire que tout le monde criait au wokisme, à l'appauvrissement de la culture, etc. Ça a été le cas aussi dans Charlie et la chocolaterie quand on a décidé que le bon petit gros, on n'allait plus l'appeler le bon petit gros. Quand j'étais petite, j'ai étudié les Dix petits nègres à l'école et au collège, donc j'avais 11 ans et ça a été mon pire souvenir parce que les enfants n'ont pas le recul de l'adulte. Pour les livres, je suis vraiment... Le fait qu'on édulcote pour qu'on change des termes pour la littérature pour enfants ne m'a jamais dérangée. je suis désolée, mais on trouve maintenant des versions quand les enfants regardent Aladin, ce sont des dessins animés. J'ai lu les contes des mille et une nuits, je ne sais pas si tu l'as lu. ça parle de viol, de luxure, même dans Aladin. Quand j'ai regardé le dessin animé de Disney, tout a été effacé. De tout temps, la littérature pour enfants ou pour jeunesse a été édulcorée. C'est le cas pour Le Petit Chaperon Rouge ou à la fin, le Petit Chaperon, on arrive et on le libère. Non, je suis désolée, théoriquement, il est bouffé par le loup. D'accord ? Parce que c'était des choses qui étaient initiatiques de que l'on a changé. Donc, effectivement, moi, je pars du principe que pour les versions destinées aux établissements scolaires, le fait que l'on change un titre ne me dérange pas parce qu'on a beau dire que l'enseignant va expliquer, oui, l'enseignant va expliquer, mais un gosse reste un gosse. Et c'est ce qu'il fait, comme dans la guerre de boutons, le principe d'un gosse, c'est que ça appuie pour embêter son camarade, ça appuie là où ça fait mal. C'est juste pour ça. Par contre, dans les versions pour adultes, les versions scolaires, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, ces versions pour les collèges ont souvent une partie analytique à la fin, etc. Pour ces versions-là, qu'on les appelle des petits indiens ou des étédices, pour moi, peu importe. Et qu'on garde pour les versions que l'on vend en librairie destinées aux adultes, le vrai titre, ça ne me dérange pas parce que j'estime parce que j'estime que quand on est adulte, on met ce que l'on veut derrière des mots. Voilà. C'est vraiment... Mais c'est uniquement, comme je dis, mon ressenti, je ne suis pas donneuse de leçons, ça n'engage que moi. Et je me suis vraiment à chaque fois interdite d'en parler sur les réseaux parce que sur les réseaux, à l'écrit, on n'a pas de nuance. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, je me suis dit en lisant le début avec... J'imaginais cette femme qui te sue sur ce mot-là et toute la beauté qu'il y a sur ce mot. Et je l'ai vu un peu autrement que ce comme quoi on le voit trop, en fait, trop souvent utilisé. Ça m'a fait du bien de me dire en fait, les mots, ils sont neutres et puis on les charge avec énormément de choses, soit positives, soit négatives, avec des souvenirs. Mais bien sûr. Et c'est ça aussi, je voulais vous en parler ce soir et à toi aussi, que je trouve beau dans la poésie, c'est que là, je suis au premier mot de ce recueil. Vous imaginez le nombre de superbes débats, d'idées avec soi-même et puis avec d'autres qu'il peut y avoir. C'est vraiment tout un programme. Par contre, un choc terrible, vous allez beaucoup rire, je le sens. Je me suis dit et tu l'as vaguement évoqué tout à l'heure, mais pourquoi ça ne rime pas ? Est-ce que c'est une vieille idée reçue ? Parfois ça rime, j'insiste. En fait, j'étais dans le premier texte et je me suis dit mais pourquoi ça ne rime pas ? Et franchement, je te le dis comme je le pense, je suis très honnête parce que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils le savent. Un peu ce que tu as expliqué, dans mes tiroirs, il y a ça, il y a de la poésie, etc. que je ne vous ferai jamais lire parce que j'étais visiblement très en colère à ce moment-là, visiblement. Mais pour moi, tout devait rimer et en lisant les premières pages, les premiers poèmes de ce recueil, je me suis dit on a le droit de faire ça ? C'est trop cool ! Et c'est une vieille idée reçue sur la poésie que ça doit rimer. Ce n'est pas parce que c'est une vieille idée, c'est qu'à l'école, on apprend de la poésie classique qui est très structurée, c'est versifié, c'est mesuré. Et c'est comme tout, c'est comme le solfège. Quand on est en cours de musique, on apprend les bases, on apprend le solfège, etc. Et c'est très souvent rédhibitoire pour beaucoup. Et puis, quand on maîtrise ceci, tout cela, on peut s'en échapper. Et ça, ça fait du bien. Après, pour la poésie, certains ne vont jamais rimer. Ils écrivent ce qu'ils ressentent, ils cherchent le mot. Ce qui compte, c'est la sonorité. Alors, effectivement, avec des rimes, c'est souvent plus facile. Enfin, ça dépend des rimes. Parce qu'il y a des mots. Arsouille. Ce n'est pas évident à faire rime. Arsouille. J'ai une rime riche qui me vient en tête, mais ce ne sera pas la bonne. Grenouille, peut-être. Peut-être. Mais ça pourrait aussi convaincre la question tout à l'heure de Cobb Faklimi qui disait un peu hermétique à la poésie. Est-ce que ça peut amener des personnes en leur disant attention, ça ne va pas forcément rimer, on est totalement libre et on s'amuse beaucoup. Est-ce que ça peut amener des gens à la poésie de se donner cette liberté ? Oui, ou pas. Peut-être, oui. Mais se dire qu'on peut parler de tout en fait. Et les premiers enfin, il y a des poèmes qui m'ont touchée qui ne sont pas vraiment des poèmes, c'est quelquefois quand on perd quelqu'un et lors des obsèques qu'on raconte sa vie, qu'on choisit, qu'on est à une table et qu'on choisit chaque mot que l'on va dire parce qu'on sait que chaque mot est important. Eh bien, ça c'est de la poésie. Le fait de réfléchir à ce qui va être dit parce qu'on sait qu'on n'a que deux minutes ou que trois minutes et qu'il faut faire passer toute une vie ou l'essentiel d'une personne en quelques mots, c'est de la poésie parce qu'on prend le temps d'y réfléchir et je crois que c'est ça. La poésie, c'est de réfléchir à chaque mot. Vraiment. Donc, on en fait tous. On en fait tous. Peu de mots, peu de pages pour garder l'essentiel et réfléchir à chaque mot, tu le disais. Tu dirais quoi aux gens qui pensent ? Éviter le bavardage. Éviter le bavardage. Mais tu dirais quoi aux gens, parce que je l'ai entendu aussi ça, qui pensent qu'avec un livre de poésie, on n'en a pas pour son argent ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là ? Alors, dans l'absolu, c'est vrai, déjà. Mais, un livre, on va peut-être mettre trois heures, quatre heures, six heures à lire. D'accord ? Un texte, je regarde, on va mettre, allez, quarante secondes, cinquante secondes et on va y réfléchir pendant une heure et demie. Donc, en fait, le texte, on le lit, mais on y pense, on argumente, on est d'accord, on est contre, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu écrire ? Je ne sais pas, on en discute, en fait. Après, on s'interroge. On évite le bavardage à l'intérieur pour bavarder ensuite avec soi-même et puis avec les autres. Tant qu'à faire. Moi, c'est comme ça que je le fais aussi. D'accord, malheureusement, pas sur le poème page 67, vous le regardez chez vous ou on en parle en MP. On en parle, on va en parler vaguement, mais il y a quelque chose que les personnes adorent ici dans la boîte au passage. Salut, Fanny Jaune, bienvenue. C'est l'anecdote cocasse et toi, tu es beaucoup dans les salons. j'imagine que tu veux en avoir une. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton parcours dans le monde trépidant des livres ? Ça peut être avec les lecteurs, avec les éditeurs ou dans les salons ou dans tout ce que tu veux. On a bien les anecdotes ici. Oh, alors moi, j'ai un très gros problème de mémoire visuelle. Je reconnais très peu les gens ou très mal les gens. Et il y a eu un salon, donc j'y étais, donc j'étais très bien très à l'aise et je vois une dame à côté de moi et je lui dis, waouh, c'est Véronica Loubry. Véronica Loubry, alors tout de suite, je prends mon téléphone, j'envoie un SMS à mon mari en disant, je fais un salaud avec Véronica Loubry. Et mon mari qui me répond, elle est fille du polar ? Je ne sais pas. Il faut croire que si. Alors, j'étais contente, j'étais vraiment toute fière pour qu'on passe la soirée. J'ai du nom vendé à la table. Ensuite, tous les auteurs vont dans un bar. Et puis, je m'interroge, je me dis, tiens, je trouve des choses bizarres. Donc, je vais voir une autrice qui est Gaëlle Périn-Guillet, connue pour sa très grande discrétion. donc, je vais la voir et je dis, je ne comprends pas là. Pourquoi tout le monde l'appelle Petro ? Petro ? Alors qu'elle s'appelle Véro. Elle me dit, mais pourquoi Véro ? Je dis, ben, c'est Véronica Loubry. Elle me dit, mais non, c'est Petronica Rostania. Et en fait, pendant toute la soirée, j'ai cru. Et bien entendu, j'étais mortifiée. Alors, j'ai dit à Gaëlle, c'est pourquoi surtout, tu ne dis rien. Je ne suis pas sûre. Tout le salon là-dessus, quoi, j'étais, elle ne m'en a pas voulu, Petronica. Mais voilà, donc ça, c'est moi. Donc, je vois des ressemblances là où il n'y en a pas. Je confonds les gens ou je ne les reconnais pas, mais c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas contre les gens. C'est important. Ça fait beaucoup rire, évidemment. On est très bien ici, Petronica, qu'on appellera Véronica, maintenant, juste pour le délit. puis Gaëlle, sa discrétion légendaire. Revenons au recueil, si tu veux bien. On y croise Lily. Et Lily, elle a de nombreux états d'âme. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Elle représente quoi pour toi, Lily ? Alors, Lily, c'est tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand, avant, quand je râlais, quand je n'avais pas le mot râge, ok, c'est encore Lily qui est sortie. D'accord ? Donc, pour moi, c'est, je pourrais dire que c'est mon double maléfique, en fait, et même pas maléfique, mais mon double négatif. Et c'est en ça aussi que la poésie m'aide, c'est que dans la vie courante, j'essaye d'être le plus, ou la plus positive possible. Mais à un moment, on ne peut pas être positif H24. Donc, le côté un peu aussi plus down, c'est le côté poésie. Et très souvent, c'est Lily qui l'incarne. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est négatif, c'est Lily. Comme ça, dans mon quotidien, je peux, je peux m'en défaire. Simplement. Il y avait une question de ta page autour des pages, Sandrine, qui se demandait d'où te vient cette capacité à explorer le côté psychologique de tes personnages avec autant de justesse là, on parle de Lily, mais je pense qu'elle fait référence évidemment au thriller. Au thriller. Le côté psychologique des personnages. Pour mes personnages, très souvent, j'écris à chaque fois à la première personne. et j'essaye de me mettre dans la peau. Et ensuite, je repasse à la troisième quand c'est nécessaire. Mais j'ai besoin de penser comme mes personnages. J'ai besoin d'être, de les incarner. Et puis ensuite, c'est même plus un travail d'écriture. C'est juste qu'on parle comme on est son personnage. dans mon premier livre qui est La cave aux poupées, j'avais une jeune femme qui s'appelait Mano qui faisait des choses horribles. Ce livre, je l'ai écrit à la première personne. En fait, j'étais Mano quand j'écrivais et c'est Mano qui écrivait ce qu'elle imaginait, etc. et j'ai mis du temps après. Je mets du temps après à me défaire des personnages. Je suis, alors, aparté. Aparté, on est le soir et le soir, j'ai un peu de mal, j'ai eu quelques petits soucis de santé et j'ai un peu de mal à parler le soir. Donc, je suis sobre. Je n'ai pas vu. Jusque là, moi je comprends tout. Je suis sonné. Ne t'inquiète pas. mais c'est juste la manivelle qui va devenir un petit peu rouillée. Mais c'est normal. Il y avait cette question aussi de savoir si les mots, puisqu'on parle de poésie, d'utiliser ces mots choisis avec beaucoup de passion. Est-ce que ça peut sauver quelqu'un, les mots, l'écriture ? On voit ça passer dans tes poèmes aussi. Honnêtement, je ne pense pas. Les mots reflètent alors je sais qu'après, il y a des rappeurs, des slameurs qui disent qu'écrire les assortis, mais honnêtement, je ne pense pas. Ça peut aider. Mais au bout d'un moment, je trouve qu'on peut vite tourner en rond et puis se complaire un petit peu à cette situation où je suis triste, alors j'écris que je suis triste, alors je vais réécrire que je suis encore plus triste. Et donc non, pour moi, ça ne peut pas, enfin voilà, il faut un peu sortir de ça. On écrit, on pose sur le papier et ensuite, on file dans la réalité. Parce que, voilà, les textes, les poèmes, ce n'est pas la vie réelle non plus. quelquefois, on exagère et heureusement, on intensifie les émotions et les pousse vraiment à leur paroxysme. En poésie, on ne va pas dire je suis fatiguée, ce sera je suis épuisée. Enfin voilà, on accentue. Et non, il faut sortir de ça, il faut aller dans la vraie vie. ce recueil, ce n'est pas ton autobiographie. Non, ce n'est pas mon autobiographie. Il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui sont inventées, il y a des choses qui sont amplifiées, il y a des émotions, des textes qui ont été faits à partir d'un mot, d'une émotion, d'un ressenti. Voilà. Mais comme je dis, la poésie, c'est quelque chose qui confine vraiment à l'intime parce que que l'on invente ou pas, on y met forcément de soi, forcément, obligatoirement. Et au passage, salut Oli Oli qui nous a rejoint. Il y avait une question aussi de Maya Oti qui a mis beaucoup de questions. Merci beaucoup Maya. Ce recueil était-il caché au fond d'un tiroir à l'abri des lecteurs ou as-tu eu l'envie, le besoin de t'éloigner du roman noir suite à tes précédents succès ? Tu disais c'était le moment. Est-ce qu'il était planqué dans un tiroir ce recueil ? Alors ce recueil, pour te dire, je l'ai envoyé. Alors c'est une sélection de textes que j'avais faite il y a un petit moment. Un moment, je voulais, voilà, il fait un temps j'avais envie de sortir un recueil et puis je ne l'ai pas fait parce que de toute façon quelle maison d'édition m'a publié de la poésie ? Et puis, c'est une actrice, ça y est, j'ai oublié son nom, qui sachant que j'écrivais de la poésie puisque je le disais assez naturellement, m'envoyait à Alia qu'elle avait trouvé sur Internet, sur Insta, une maison d'édition qui lançait un concours pour lequel on pouvait être publié. Ben, j'ai envoyé ce recueil qui était déjà, enfin, la sélection de textes était faite, donc je l'ai envoyé. Que la page 67 ? Non, non, j'ai tout envoyé. J'ai tout envoyé donc au mois de décembre et puis au mois de mars, fin mars, début avril, j'ai dit, ben voilà, j'ai su que mon recueil, mon recueil, elle est pareille, donc j'étais contente. Ça s'est fait rapidement parce que j'avais le temps du temps à y consacrer. donc voilà, mais il était là, mais c'était le moment. C'était le moment. Mais je n'ai pas fait que ça, je continue aussi à écrire, bien entendu, autre chose, toujours. Toujours, toujours. question, de nouveau, aucune obligation, mais c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup de... C'était amusant de la revoir passer. L'écriture, est-ce qu'elle affecte parfois ta vie familiale, etc. c'est une activité qui est spéciale pour beaucoup de gens. Est-ce que tu domptes ça au quotidien ? Alors, mes enfants sont grands, donc déjà, je pense que je consacre beaucoup plus de temps parce que j'ai plus d'enfants spécialement à la maison. mon mari est enseignant comme moi, donc nous nous voyons très souvent aussi. Le soir, peut-être 17h30, tous les soirs, nous sommes ensemble et pendant les vacances scolaires et pendant le week-end. effectivement, les salons, ça nous prend le week-end, mais reste de la semaine, je suis là. Pendant les vacances, nous sommes tous les deux. Donc voilà, l'équilibre se fait quand il y a des salons entre des coins sympas, genre en Belgique parce qu'on aime beaucoup ou là récemment à Concarneau, il m'accompagne et je suis heureuse à chaque fois. Donc pour le moment, c'est vrai que j'écris, ça se passe bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce livre que vous voyez à l'écran, il contient de la noirceur, des mots durs, c'est vrai. Il contient, moi j'ai vu aussi, beaucoup d'espoir. Il y a toujours une lueur à suivre ? Non mais toujours. Et puis, il y a de l'amour aussi, il y a de l'amitié. Et heureusement, on n'est pas que dans la noirceur. La première partie qui s'appelle « Négresse », certes, il y a des textes qui parlent de l'esclavage, comme « Avant, j'étais un homme » ou « Dorbis » ou « Chênes ». Et puis, il y en a d'autres aussi qui parlent juste de la Martinique, que j'appelle « L'huile aux fleurs » et qui a un côté un peu plus léger aussi. On est… voilà, il y a un texte plus politique, celui qui s'appelle « Mort à nos rêves ». Voilà. Tu aimerais qu'on retienne quoi de ce recueil ? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux gens qui vont le découvrir ? Et bien, qu'ils s'interrogent aussi et qu'ils passent après du temps à penser à chaque texte, à chaque texte lu. et puis, que ça désacralise un peu le truc. On va se dire qu'à partir du moment où je prends une feuille et j'écris quelques mots qui me viennent, trois lignes, c'est déjà de la poésie. quoi. Donc, voilà, quand… ce n'est pas la peine d'en écrire, d'en écrire beaucoup. Alors, il y a une question pratique. J'aime bien aussi Oli Oli, fidèle au poste. Petite question pratique hormis sur le site de l'éditeur. Comment peut-on se procurer le recueil ? Alors, ça y est, donc, il est disponible d'a priori ce que j'ai vu chez Cultura, il y a eu un retard pour la distribution aux librairies. Donc, là, j'ai fait un tour tout à l'heure. J'ai vu qu'il était sur place de libraire. à partir du moment où il est sur la place de libraire, c'est qu'a priori, on peut le commander en librairie. Il est, voilà, sur les librairies en ligne. J'ai vu qu'il était chez Erol, qu'il était un peu partout. On peut se le procurer auprès de moi aussi. Il est chez le Grand A aussi. Enfin, voilà. Et maintenant, il sera de plus en plus commandable en librairie. Ce que j'attendais vraiment, en général, voilà, c'est ça. Quand il est sur place des libraires, c'est que c'est plus très long. C'est plus très long, donc vous pouvez aller chez votre libraire. J'ai regardé juste avant. Puis, j'en profite, comme ça, tu as le temps de boire un peu d'eau, mais grâce à toi, et encore merci pour ça, ça me touche beaucoup, et je me fais le porte-parole de toutes les personnes qui vont en profiter, qui nous écoutent. Mais grâce à toi, cet exemplaire, alors pas celui-là, mais cet exemplaire, vous allez pouvoir le remporter, pas ce soir, mais sur les réseaux sociaux, dans les heures, jours qui viennent, je vais essayer de préparer ça. Un exemplaire de trois vies de femmes, ce sera sur Facebook ou Instagram. Et puisque ta générosité n'a aucune limite, tu as aussi, pour les gens qui préfèrent le thriller, et tout ça, tout ça, qui ne l'auraient pas encore, quelle erreur, les yeux d'Iris, eh bien, il y aura aussi un exemplaire à gagner, c'est soit sur Insta, soit sur Facebook, je vous prépare ça dès que j'ai un peu de temps, c'est-à-dire cette nuit, ou pas, et donc, vous pourrez, voilà, gagner ces livres grâce à Magali, merci beaucoup pour ça. La troisième partie de ce recueil, c'est tout un art, quel beau titre, c'est tout un art aussi d'être soi, j'ai l'impression, tu le disais, avec, voilà cette faculté à dire ce que tu fais à en être fier, que ce soit des thrillers de la poésie ou autre chose, tu dirais quoi aux gens qui ne pensent pas y arriver à être soi, à être fier de qui on est, tu disais tout à l'heure, c'est peut-être l'âge qui fait que, non, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient aider ? Je pense qu'il y a l'entourage, il y a aussi la confiance, je peux dire que moi, je suis devenue moi depuis que j'ai, allez, 40 ou 45 ans seulement, parce que j'ai passé toute une partie de ma vie à me soucier de ce que pouvaient penser les autres. Et à partir du moment où on se soucie énormément de ce que pensent ces autres, on s'aperçoit qu'on ne peut jamais correspondre à leur attente parce que, parce que voilà, donc il faut qu'on arrive aussi à, oui, simplement, être soi et que quand on arrive à dépasser cela, il y a une certaine sagesse. Et ça fait du bien, j'imagine. Et ça fait du bien simplement parce qu'on peut faire fi des remarques des uns ou des autres, même pas des remarques de ce que l'on imagine que les autres pensent, ce qui est encore pire. Voilà, mais, non, c'est sans fin. C'est un cas. C'est un cas. Bonsoir Nelly, au passé j'ai oublié, pardon, tu m'en veux pas, j'espère. Et, bah oui, ça fait plaisir les livres à gagner. il y a des, beaucoup de chouettes messages, parce que forcément, les yeux d'Iris, il y a des gens qui l'ont déjà lu et qui le conseillent aux gens qui ne l'ont pas encore lu. Ben, n'hésitez pas, très très bon livre. Vous pouvez même réécouter l'interview de Magali qui était venue en parler ici. J'ai encore deux petites questions et puis, je te laisse te reposer. Les remerciements, alors c'est quelque chose que j'adore où à qui est dédié le livre. Et là, je vois que tu dédies ce livre à Nathalie L. Alors à la fin, on apprend qui est ce L. Mais moi, je vais pas le dire parce que le livre est dédié à Nathalie L. Tu aimerais lui dire quoi ce soir si elle écoute l'émission ? Nathalie L, en fait, elle est passée dans la boîte. Elle est passée dans la boîte, c'était pour son recueil de poéties qui s'appelait et les saveurs, ça suffit, je crois. Ça m'échappe. J'en ai tout aussi. Ne t'en veux pas, je m'en veux, je ne sais plus. Et en fait, c'est une de mes meilleures amies. Alors je l'ai connue justement en faisant de la poésie. C'est très drôle parce que sur ce site de poésie, on avait tous des pseudos qu'elle s'était Audrey de Rose et un jour, donc elle a lu mes poèmes et puis elle m'a envoyé un petit message parce qu'elle voulait gratter là pour voir qui il y avait sous ses textes. Et c'est arrivé, il s'est avéré qu'elle habitait en région parisienne, moi en Picardie à une heure et quart. Donc un jour, on s'est rencontrés. Je suis venue à Paris pour prendre un café et ça fait maintenant onze ans. Non, douze ans maintenant. Et c'est devenu une amie très très chère et c'est elle qui a fait la couverture de ce roman. Enfin de ce roman, je dis roman, de ce recueil. C'est elle qui a fait la couverture de ce recueil et c'est ma première bêta-lectrice quand j'écris même du thriller. C'est peut-être drôle, c'est que elle déteste le thriller. Elle déteste ça. Mais alors à chaque fois, elle me lit et si j'arrive à faire en sorte qu'elle ne s'ennuie pas, juste qu'elle ne s'ennuie pas, c'est que j'ai déjà gagné mon pari. Si j'arrive à faire en sorte qu'elle aime, c'est que là, je me dis c'est bon. Voilà, donc c'est ma bêta-lectrice qui n'aime pas le thriller, qui vient de la poésie, de la littérature classique et voilà, c'est les saisons assouffies. Les saisons assouffies, oui. Audrey de Rose et superbe la couverture au passage, on a beaucoup de commentaires super positifs. Tu peux nous en dire un mot si tu veux ? Alors oui, c'est toi qui as donné des indications ou la... Elle connaissait, elle connaissait tous mes textes puisque bon, elle m'avait déjà bêta-lu et puis sur le site, tous ces textes avaient déjà été posés et donc, il y avait trois parties. La partie négresse, donc il fallait cette femme, une femme ou un homme noir. il fallait la partie plus intime tunnel, donc avec cette femme qui était nue et la partie, c'est tout un art avec ce visage découpé et peint à l'intérieur. Les fleurs, les oiseaux du paradis, c'est pour symboliser les Antilles, simplement. Et puis, il y a ce petit côté, c'est une fleur vraiment que j'aime beaucoup, c'est ma fleur préférée avec ce côté un peu en bec qui pique aussi comme je peux parfois être piquante et voilà. Donc, je voulais quelque chose de très coloré aussi et elle l'a fait. Et elle l'a fait, c'est magnifique. Il y a du noir, du sombre et de la couleur. Il y a de tout et les couleurs vont très bien avec le logo de la boîte, je te remercie, c'est très, très, très bien joué. Oui, t'as vu ça. Vraiment. Agrippine, aussi une question, que t'apporte le fait d'être marraine du prix 2024 des Mordus de Thriller ? Une grande fierté parce que je ne pensais pas qu'on allait me le demander. Donc, c'est vrai que j'étais, j'étais, enfin, c'est une expérience je trouve qui est intense. Intense parce que c'est une expérience au long cours. C'est-à-dire que ça commence en janvier, ça va se terminer au mois de novembre et pendant, il faut faire vivre ce prix. J'ai le privilège de pouvoir discuter avec les membres du jury. Alors, pas des livres en liste, bien entendu, parce que moi, je ne vote pas, je ne les ai pas tous lus, mais nous avons, enfin voilà, on discute de tout et de rien, on apprend à se connaître. Alors, ce qui est un peu, ce qui est un peu, je ne savais pas ce que ça impliquait. Ça impliquait de participer au ciel, une conversation messenger. Imaginez une conversation messenger avec plusieurs dizaines de personnes. Tout le monde se dit bonjour le matin. Tout le monde se dit bonne nuit le soir et tout le monde se raconte des anecdotes de la journée. Alors, le premier jour, j'avais ma maman qui n'arrêtait pas de vibrer, mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner et à un moment, je leur ai écrit, écoutez, je vous aime beaucoup mais je vais mettre la conversation sourdine. Alors, j'essaye d'y passer, là, pendant les vacances, j'y passe un peu plus régulièrement mais je suis toujours en retard de 25 ou 30 messages et en fait, voilà, mais ça fait partie, il y a aussi énormément d'entraide et puis, et puis ce que j'aime aussi, alors je suis passée, pour le prix des mordus, je suis passée derrière une super marraine qui était Céline Servat. Céline a fait des choses de folie, elle a écrit une nouvelle qui racontait les tribulations du jury, moi j'en étais incapable, donc j'essaye de trouver des petites astuces, des petites façons de faire vivre ce prix parce que sinon, en fait, on n'en parle pas au mois de janvier quand on a la sélection et au mois de novembre ou d'octobre quand on a les résultats et le challenge c'est de donner envie aussi aux autres lecteurs de découvrir les livres en lice et ce que j'aime dans ce prix, c'est qu'il y a des auteurs édités en maison d'édition, des auteurs auto-édités, des auteurs qui viennent de petites maisons d'édition et maintenant même des auteurs reconnus, connus et reconnus qui sont publiés dans des grandes maisons d'édition et qui viennent, ça je le salue, qui viennent se remettre à niveau. Je dis se mettre à niveau, c'est que là c'est le jury populaire, on n'est pas à la porte ou plaisance, on peut avoir un grand... Voilà. Et ça, j'aime. Savoir, l'année dernière, je suis arrivée deuxième du prix des Mordus. Alors on dit oui, effectivement, deuxième, c'est pas premier, mais j'étais derrière Alexis Leibsker, quoi. Ben voilà. Et moi, je me souviens quand j'ai vu le résultat, j'étais chez moi toute seule en train de danser en disant je suis derrière Alexis Leibsker. J'ai ma petite maison d'édition et pas respect, j'étais contente. et voilà, c'est génial. Et puis ça m'a... Il y a aussi une question de confiance parce que, ben voilà, j'ai pas de livre qui sort, de roman qui sort en 2024. Je ne sais pas si j'ai quelque chose qui sortira en 2025. C'est la question suivante, je vais pas te mentir. Une reconnaissance. C'est aussi une reconnaissance le fait que l'on m'ait confié ce marénage. C'est quand même quelque chose, je le dis régulièrement ici, mais c'est super important parce que ça imprègne pas toujours très vite, mais on nous dit parfois il faut écrire tout le temps parce que sinon les gens vous oublient et il faut être omniprésent. Sinon les gens vous oublient. C'est faux. C'est archi faux. Et moi, je le vois chaque fois parce que je mets la blinde de temps avant de sortir un livre et au final, vous êtes toujours là et c'est chouette en fait de se rendre compte que tu existes et que tu es avec nous. Alors oui, s'il n'y a pas de sortie, il y a peut-être moins de salons, moins d'occasion de se croiser, mais on ne s'oublie pas pour ça. On ne disparaît pas de la surface de la Terre parce qu'on n'a pas une sortie et ça fait plaisir. Quelle belle marraine pour cet événement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça dure toute l'année. Donc si vous voulez aller jeter un oeil à tous les livres en lice et vous faire votre propre idée, et puis on va voir ce que Magali nous trouve pour alimenter comme ça cette vie. Je le disais, best of bad, évidemment, polar, poésie, tout Magali est à lire. Donc, vivement les prochains écrits. Et alors, je ne vais pas te mentir, sur la publication où je demandais les questions des personnes qui suivent la boîte puisqu'il se passe des choses toute la semaine, pas que le jeudi soir, et bien c'est celle qui revenait le plus. Évidemment. Est-ce qu'il y a un roman en vue ? je n'ai aucune réponse. J'en ai un, j'en ai même deux de terminée, de littérature générale dont j'ai souvent parlé, un thriller. Simplement, le temps, le temps n'est pas forcément le même. Quelquefois, enfin voilà, donc là pour le moment, je n'ai rien de prévu, je n'ai aucune sortie de prévu, je continue à écrire, je continue mes projets et j'espère que qu'ils aboutiront, simplement. Et on suivra ça. Comme dit l'autre, I'll be back, je reviendrai. Et puis tu reviendras dans la boîte. Oh bah écoute, j'ai cru dire que j'étais l'autrice qui est venue plus souvent, donc je ne le fais pas non plus. Oui. À la fin, tu as un sandwich gratuit. Ouais ! Ça y est, ma carte de... Je crois que je vais créer un petit cachet, tu vois, de la boîte et vous faire des petites fiches de fidélité. Ça peut être très 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 chouette. Je te remercie infiniment pour ce livre, d'avoir proposé un livre différent, mais quel plaisir de découvrir aussi cette partie de toi. Je m'en voudrais de ne pas te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte ce soir. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ? Eh bien, pour conclure, je dirais peu importe ce que vous lisez, poésie, thriller, polar, littérateur généraliste, BD, guide de la route, programme TV, on s'en moque, mais lisez. C'est ce qu'il faut et tant que vous lirez, il y aura des auteurs et tant qu'ils seront lus, les auteurs seront heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada